hi guys welcome back to my channel how are you doing bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube ketia tv j'espère que vous allez tous bien bienvenue bienvenue j'espère que vous a bien d'un enfant d'un soir à bien dans l'eau d'olam a tilapia bisnavis soit bien tilapia on en a partagé les cépines à bino dans son boli bocet l'embromé grand nanda qu'on brève sa raison d'un nini aujourd'hui on va faire du tilapia je vais partager la recette avec vous si vous aimez mais n'hésitez pas d'essayer à la maison et vous me dites quoi dans les sections communes today we going to cook tilapia fish so i hope you will enjoy this because i love it i want to share with you i hope you will like it too so if you're new please remember to like subscribe and share the video and don't forget to turn on your notification bell so you can be notified every time i post a new video donc si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonnez c'est gratuit abonnez vous et partagez aimer ça va nous aider à avancer donc voilà on va commencer à préparer je vais vous montrer comment moi je marine les poissons et si vous aimez aussi essayer à la maison dans l'arrivée d'une étape n'est pas une étape n'est pas la salle à cas comme ça bien au plus mon âme serez en début de l'eau c'est bien mais ceux en début de l'eau c'est la tête bon niveau changez votre amour et sont des amours différents bon mais quand moi le bourg à merket et habis oh so on vous vous donnez un peu plus de merket en abissos so i will show you step by step how i marinate my fish i will even clean it for you because most of the people when they're doing recipe they already show us the fish has already been clean but i want to show you how i clean my fish and how i marinate before it before i cook it in the oven or i fry it or i put it in the barbecue so i want to show you step by step how i do it i hope you will enjoy this video so yeah let's go let's start cooking so we are going to wash our fish i'm going to show you how i wash my fish Nous allons utiliser le vinaigre, le vinaigre blanc et le lemon. Nous allons nettoyer notre poisson. Nous allons utiliser le citron et le vinaigre. Ensuite, il y a un filet blanc. Donc, on a maintenant un filet blanc. Et l'eau est un filet blanc. Donc, il y a un filet blanc. Il est à peu près décongelé pendant 24 heures. Donc, je mets mon vinaigre blanc. pour les mettre dedans pour la cuillère nous avons les tilapia les tilapia sont mises et les vignettes les tilapia sont déjà les taux de la cuillère 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 la cuillère les taux de la cuillère les taux de la cuillère les taux de la cuillère sont déjà pas mais pas les taux de la cuillère les taux de la cuillère on va le faire je ne sais pas comment vous pouvez le faire à la maison je vous montre la façon que je fais la cuillère vous avez déjà vous avez le vous n'avez pas beaucoup de la cuillère mais je vais mettre 3 vous pouvez le laisser pour quelques minutes vous pouvez laisser le cuillère peut-être 2 ou 3 minutes avant de commencer à la cuillère c'est à vous voilà j'ai mis le citron comme ça je crois que je vais m'arrêter là je vais garder l'autre citron pour manger avec la cuillère on va s'en déco il y a un bici si nous avons la cuillère la cuisine elle sera plus facile au salam au salam à c'est la cacune je n'en ai pas ça sera ok on attend après c'était ok arrête un peu so your fish fish takes a lot not a lot of time if you have time that's what I prefer to do my fish this is what I do so I'm gonna take off this teeth because I don't really like to eat that bit after that I'll take one of my lemon I just clean my fish this is how I do it and inside and I'm going to ask you to make a more day and I'm busy well I'm like I'm in a new zone I can clean this it's like this it's like I'm going to get it to the monia but that's what I want to pour s'assurer que la salte n'y a un peu ici et ça y a un peu l'ombre et on va mettre ici 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 et on va tout le oyo donc voilà pour que la salte n'y a un peu l'ombre, il y a un problème, ça se serait dérangé au thé c'est easier to cut this stuff with the kitchen scissors than to cut it with the knife, l'ombre a un bon cot mais au bouton, on va mettre ici et on va mettre ici Tilapia, le petit peu fait la légume à casse, Tilapia est aussi très tasty jadi parce que je voulais vraiment manger un fish aujourd'hui et c'est ce que j'ai une fois que c'est terminé, vous pouvez vérifier si vous voulez, si vous ne voulez, vous pouvez juste pour le dirt de l'eau, donc vous devez que tout est terminé, vous devez que votre fish soit très bien et clean, voilà, une fois que le dirt est terminé, nous devons prendre le lemon et encore nous devons clean a fish, if you need a knife to remove this stuff, because as you can see, les L'ossau bien pour l'angoiselle qui n'ont rien voulu L'arribe est être括vé L'assaut de la main L'assaut estdooré L'assaut est bien L'assaut est bien L'assaut est bien n'est qu'à mon bien voilà on va s'allé tenir son et comme un bien pris dans citron aïe au nicolas et à l'issue à l'annion sur l'avenir dans la bise vinaigre donc on a enlevé la saleté à l'intérieur j'ai mis ça à côté sur le couvert ici et puis là on va nettoyer on va rincer juste avec l'eau parce que c'était déjà dans l'eau de vinaigre et tout donc assurez-vous que vous avez bien nettoyé les poissons et là on rince qu'avec l'eau voilà et on va commencer à mariner guys I set the fish on the side I throw away the dirty water as you can see now we only have to rinse with water and set it aside to marinate you can also put it in the bowl when you're doing this but because my cover was on the side I just use this so all you have to do is just make sure you get all these bits out off we already set it in the vinegar water so you don't need to do much at this point just clean like that our fish is looking very fresh you do the same with every single one of them just to get the leftover of all the voila voila so we're cleaning the setting on the side they do remove when you buy some fish they give you the option to remove some dirt so ready when the fish is not clean properly it's too fishy smell I don't like to eat it like that this the vinegar and the lemon does take off the smell so it's not too fishy it doesn't so it doesn't smell too fishy but at the skin the juice is very nice when I eat it like that this is a big one and this is a big one and that's a large amount of water to let it go now so it's a big one of the icum so much awake and that's a big one of the ciux and this is really a big isn't it's one of the Nous avons le céleri ici, le gingembre, l'ail, l'oeil, 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 l'oeil. Nous avons le citron et le ciboule, l'oeil. Ici nous avons les coriandres, les pas calètes. Avec ce qui nous a mangé, je vous remercie. Et puis, assurez-vous de bien laver car souvent, l'intérieur de la constatation, ça contient du sable. donc vous voulez pas manger du sable make sure you do wash your spring onion very well because that sometimes it contains sand so we're gonna cut all our ingredients and put it in the mixture we have quite a lot because my fish is a lot donc donc quand tu check on a 4 y'all hein oh ça c'est les bisous on a besoin que nous on a ordre et que vous tiendrez quand nous on a mélanger dans l'eau donc on a visit au kata oligo sozo on sa ou non donc on a viso l'ail on va couper l'oignon voilà comme ça on a viso on a viso so now we have a spring onion mwen nembi nabiso et du cuot le changou na kati tozana njinja nan biso ou djejann njinja inside Attention avec le couteau, donc pour le couteau, il faut juste le couter, couper juste pour mettre dedans. Donc là, on va maintenant mettre nos, on va mettre coriandre, nos parsley, so what I do, I just do a little, a big chop, just so it can go inside, and I'm gonna get rid of that, just big chop like this, and then I put it in, so, take every bit, we don't want to waste anything. Donc, et continue à couter, donc, on te la met mon ke pour aider à tous mélanger à la piscine, à tous les salés. Donc, on te la met mon ke, et le béleté, donc, voilà, tout se mélanger en vous. Donc voilà les résultats des nos ingrédients. This is the result of our mixture. This is how it looks like inside. It smells very good so this is what we're going to put inside. If you don't like coriander or parsley you don't have to put it but I like it. It tastes nice. So we're going to mix it with coriander, 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 you don't have to add. So we're going to mix it in a little bit, we're going to make sure there is no water in the fish. So, but assure you that there is no water in the fish. So if you want, you can also take the citron. Mettez comme ça. Moi j'aimais juste un peu parce qu'après vous pouvez aussi manger avec votre citron. Mais moi j'aimais pas beaucoup parce que déjà j'ai nettoyé avec du citron. So I'm just putting a squish just for a little taste, just a little touch of lemon. I don't want to put much but if you like a lot of lemon in your fish, you can still add more. Now, before I pour my mixture, I'm just going to make some line on the fish, like three lines, like this. So the spices can go inside to give it extra taste. So just like that. I'm going to do the same to all of them. The fish is looking good already. So I can't wait to eat it tonight. Comme ça. Voila. So I'm going to get every bit. On met notre marinade. Comme ça. Next step, c'est mettre le, the piece, the seasoning. So we're going to put a seasoning now. This is the spices that I'm going to use. As usual, I'm using chicken seasoning. I'm using nutmeg. And I'm also using the all-purpose seasoning. On va saisonner notre poisson. Donc je vais mettre le saisonnement de tout. All-purpose seasoning. Je vais mettre mouscade. Et enfin, je vais ajouter un peu de saisonnement de poulet. Donc vous pouvez utiliser votre jumbo. Ou vous pouvez aussi utiliser le saisonnement de poisson aussi. So you can add your fish seasoning as well. So my nutmeg, I'm really going to put a good quantity in there. Because I want it to be well seasoned. So we're adding our all-purpose seasoning. So we're adding some of this. I'm adding some black paper. Du poivre noir. Et après, moi j'ajoute un peu d'huile. L'huile d'olive. Vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison. Adding some oil. So I like using my hands. Et là-uille. Il faut utiliser le saison. Nenormons-leille. Vous pouvez aussi mélanger vos drogales avec une spoon. C'est-ce que vous aurez. C'est à vous. on a Dit la maison. Oit twitter, Y vous pouvezVOIEre terADEZMAT' Et tel que il Morrison a joli, Cel於 8 que DA王 ? Je vais le vous placer. de la maison us dáposer des óle memories. et ceci est bien pour les seafoards et les moussounis et les soins donc ceci est bien pour les seafoards et les soins et il y a bien pour les seafoards et les soins donc je veux partager avec vous ce ceci que j'utilise pour mes fish aussi c'est un bon 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 c'est bon pour les seafoards, les meats et les chiennes donc si vous avez aussi ou si vous avez un autre type de fish seasoning don't hesitate to add some in but not too much because remember we're just putting a little bit of each just to get more flavor not to make it too salty so you just add some don't put too much you don't want to make your fish too salty and also the quantity you put it depends on how many fish you are cooking so this is what i wanted to add and share with you so don't put a lot if you please don't want it to be too salty so it depends also the quantity of the nourishment that you are prepared when I put a lot it is because I made a lot of nourishment and the most I put a lot in the refrigerator and I eat when I want to eat so here in Europe we are all the time busy sometimes you don't have time to prepare so if you have the nourishment a little bit after the work you come just to cook you eat and it does do well I'm not sure how to cook it well so if you have a lot of food we are going to cook this in the province the family here is how I marinate the fish so here we are going to put it on the fray for 1 hour and like that it will be marinated and then we will start to prepare so after that you can put it in the oven you can fry it or you can cook it on the barbecue so we are going to let it sit for an hour in the fridge so right now I am putting oil so it doesn't get stuck on it we are going to cook it for half an hour for 15 minutes on each side which I am putting oil so it doesn't get stuck on it we are going to cook it for half an hour for 15 minutes on each side so we do the same so we do the same so we do the same so we are going to cook it for 15 minutes on each side so we are going to cook it in the oven for 15 minutes then I will show you what I do before I flip it over Donc voilà, on tient bien sur le four, voilà, on tient bien sur le four, on tient bien sur le four, on tient bien sur le four d'ici 15 minutes. L'utilisez pas dans le four pour le four. Pour le four ou la police, on change pour le four dans le four. J'ai besoin de la batter. Je vais mettre le batter et la batter. Je vais mettre un peu de batter pour donner une plus de flavor. Mais si vous voulez dire, vous n'avez pas besoin. Mais moi, je trouve que il fait que il a ajouté un peu un peu de taste. La raison pour laquelle je mets le sauté est parce que le sauté est et il va mettre très rapidement. Et puis, on va mettre le sauté et mettre le sauté et mettre le sauté. C'est ce que je fais. C'est juste pour un peu de flavor à notre nourriture. Mais si vous êtes en un diet, vous n'avez pas besoin de mettre le sauté. C'est bon. C'est bon. On va mettre le sauté. Et puis, le sauté on va roulé. Si le sauté est bien, on va faire le sauté. Il va mettre le sauté. C'est bon. J'ai besoin de le sauté. Il faut bien de le sauté la force. C'est bon. Tu devas bien de faire. On va tourner. On va tourner, on va tourner, on va tourner, on va tourner. On va tourner, on va tourner, on va tourner. On va tourner. You can see that sauce is looking very yummy. When I cook my fish, I do take my time because I don't want to rush anything. Here we go again. The fish is ready. Look at that guys. Look at the fish. So tasty. Looking good. So yummy. You can put it in here. It's looking so good. I can't wait to dig in. There we are. It's looking so good. It tastes even better than it looks. So I'm going to do that. Put it like this. Voila. And the last bit. It's going to go there. Voila. So now, you can just take some of onion, some onions and put on top. So there we have it guys. It looks so yummy. You can taste a little bit. You can taste a little bit. I'm going to put a little bit on the onion. It's looking good. I love it. Here we have it guys. This is the final result. Our fish is ready. Donc voilà la famille, notre poisson, tilapia et maintenant on va manger ça avec du fumbwa et le foufou et du puma. Donc voilà, so now we're going to eat it with fumbwa, chili and foufou. You can eat it with rice, you can eat it with kwanga, you can eat it with anything. Oh, you can even eat it like this, but you will want to have something extra on the side. So it's looking beautiful, it's so yummy. Donc merci beaucoup. Donc si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager avec tout le monde. If you enjoy today's video, please remember to like, subscribe and share. Be sure to subscribe, and share. Be sure to subscribe. Be sure to subscribe. Be sure to subscribe. Be sure to subscribe. Bon appétit à vous si vous allez essayer la recette et on va aller manger. Merci, à bientôt. À bientôt tout le monde. See you soon.